Au Brésil, la tornade judiciaire sur le monde politique n'en finit plus. Jeudi, c'est l'ex-ministre des Finances, de Dilma Rousseff, qui a été placé en garde à vue dans l'affaire tentaculaire du scandale de corruption Petrobras. Figure de proue du parti des travailleurs, le parti des deux derniers présidents brésiliens, Guido Mantega a été ensuite remis en liberté, mais son domicile a été perquisitionné. Cette arrestation fait suite au témoignage d'un milliardaire brésilien, le procureur chargé de l'enquête. L'arrestation de l'ancien ministre Guido Mantega est liée à une demande faite par lui, pour l'homme d'affaires Eike Batista, pour le paiement de 5 millions de réals pour des dettes de campagne. Le milliardaire Eike Batista affirme que l'ex-ministre lui a demandé de lui virer 5 millions de réals sur un compte offshore, en signant un contrat de prestation fictive. Cette arrestation intervient deux jours seulement après la mise en accusation de l'ancien président Lula pour corruption et blanchiment d'argent. Pour ses partisans, il s'agit d'un coup monté destiné à l'empêcher à se représenter aux présidentielles de 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada